Maintenant, au vrai rythme. Vous êtes prêts ? 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En parallèle de ces deux semaines de création, nous avons proposé un parcours d'éducation artistique et culturelle à des jeunes des structures de la CDC. Il y a 16 jeunes qui ont bénéficié de ce parcours. Les jeunes ont pu assister à une diffusion au cinéma avec la présence d'Anthony Egea, le chorégraphe. Cette séance de cinéma était sur le travail d'un chorégraphe en création. Ça leur a permis de découvrir le hip-hop et les différentes danses du hip-hop, l'histoire du hip-hop au niveau international. Et puis, sur la deuxième semaine des vacances scolaires, ces jeunes ont la chance de participer à des ateliers de danse On travaille à peu près chez le quotidien avec une séquence pour les jeunes la dernière semaine, l'après-midi, avec un lanceur qui est venu de Bordeaux sur du hip-hop breakdance. Avec la musique. C'est-à-dire sans les comptes ? Je veux dire les comptes, mais avec la musique. Avec la musique, c'est sur le tempo. Ouais, c'est parfait ça. Je m'appelle Kylian Nrecq. Je fais partie de la compagnie Révolution et de la compagnie Next Tape. Je viens des Alpes, précisément entre Grenoble et Chambéry, un petit village qui s'appelle Ponchara-sur-Breda. Je recommande. Pour les vacances, c'est super cool. Je fais du breakdance. Donc le breakdance, c'est une discipline qui se danse principalement au sol, qui fait partie de la culture hip-hop. C'est aussi la discipline la plus acrobatique des danses hip-hop. C'est beaucoup inspiré de la capoeira, de la gymnastique, mais aussi de la salsa, du rock, du jazz, de plein d'autres disciplines dont le hip-hop, c'est inspiré. Donc là, en ce moment, je suis à Sivrac, en Médoc, c'est ça, pour donner un stage d'une semaine dans le cadre de la création Explosion du chorégraphe Anthony Egea. Donc j'ai des élèves qui ont de 8 à 17 ans. Bon, il y a une fille qui a 17 ans, mais c'est plutôt 8 à 12 ans, qui sont en centre de loisirs, en centre jeunesse. Et donc tous les jours, je leur apprends à faire du breakdance, à tenir sur la tête, à danser debout, à descendre au sol, à se déplacer au sol. Des vrais petits chats. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur la culture hip-hop et précisément la danse hip-hop et son évolution. Donc en gros, des débuts à nos jours, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le breakdance sera en 2024 aux Jeux Olympiques. C'est quand même une évolution incroyable pour une culture qui est née dans le Bronx, dans les années 70, issue de la pauvreté, des guerres de gang, etc. En gros, avec Mathis, ça fait 10 ans qu'on est dans la danse. On organise un festival international qui s'appelle Who Got The Flower ? qui est l'un des plus gros événements en France. Là, on travaille avec la compagnie Révolution, qui est peut-être la plus grosse compagnie de hip-hop à Bordeaux. On fait des battles, on fait des spectacles, on s'entraîne, on organise des événements. Moi, j'ai gagné en 2021 le championnat de Guyane de la Fédération Française de Danse. Donc c'est tout nouveau. C'est encore une fois dans le cadre des Jeux Olympiques. Et j'ai été qualifié pour les championnats de France. J'ai essayé qu'ils disent que ça va trop vite. Dire que ça va trop vite, ça ne va pas vous aider à mieux faire la Corée. Ça ne va jamais t'aider de le dire. Tu vas juste te plaindre. Ne me dites pas que ça va trop vite. C'est vous le gang des... J'ai 18 de moyenne et je dis que c'est difficile. Est-ce qu'il vous a dit d'avoir 20 sur 20 ? Il vous a dit d'avoir 20 sur 20 ? C'est bien. Mais non. Et puis, au pire, si à un moment donné, on est perdu, on bouge un peu les bras comme ça, on danse un peu, on garde le rythme et on rattrape les copains quand on peut. D'accord ? Moi, je pense que les filles, si vous mettez ça tout ensemble, je suis sûre que vous allez réussir à faire quelque chose de chouette. Donc, c'est pour dire que notre expérience qu'on met sur le plateau, en conférence, ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas deux mecs qui ont fait juste des recherches sur Internet et qui les ont mises au plateau. C'est aussi issu de l'expérience. Vous voyez ? Là, c'est la même chose. Si vous vous plaignez que vous n'avez pas la corée par cœur, c'est peut-être que vous n'avez pas assez révisé. Parce que quand on a vraiment révisé, en fait, on ne réfléchit même plus. Vous voyez, quand vous faites ce pas, vous ne réfléchissez plus quand vous le faites. Alors que le premier jour, c'était... Mais pour ça, il n'y a que vous qui pouvez réviser la corée. Moi, je ne peux pas réviser à votre place. Donc, plutôt que de dire que c'est trop dur, eh bien, efforcez-vous. Alors, un certain nombre de jeunes ont participé à cette résidence, c'est des jeunes de nos centres de loisirs et de nos espaces jeunesse. Et ils ont su se mettre à nu en dansant devant nous cet après-midi et en montrant que, finalement, la danse pouvait s'adapter à ces jeunes et pouvait être une activité. Il y a quoi comme si sur les deux ? Non. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est la même chose, la Révolution. Il n'y avait pas deux éthanes ? Non. Ah non, c'est la semaine dernière, je te dis. Non, c'est ça, j'ai dit, deux éthanes. Regardez, il vaut de l'or, hein. Quand il sera connu mondialement, vous nous remercierez. Je vais faire les photos après, quand il aura... Non, non, là, ils sont en répétition. Je vais faire les photos, il va avoir une boule. Toutes les signatures. Ensuite, il y a ce signature. Et ensuite, il y aura une photo ici. Tansque ! Tansque ! Tansate ! Tansque !